Dans l'esprit de ce qui vous a été présenté ce matin, à la fois par le général Durieux et par le ministre, c'est dans un esprit de décloisonnement et d'ouverture que nous vous accueillons et que nous vous proposons cet atelier qui sera aussi un temps d'échange. Nous avons la chance d'accueillir trois intervenants. Aujourd'hui, en cette occasion du lancement de l'Académie de défense de l'école militaire, un jour important pour notre centre de documentation de l'école militaire qui devient également bibliothèque de l'école militaire. C'est assez symbolique, mais cela marque surtout cette volonté de décloisonnement dont il a été question ce matin à plusieurs reprises et dans la bouche en particulier du général Durieux et du ministre des Armées. Décloisonnement en particulier entre l'environnement du ministère des Armées et l'enseignement supérieur et de la recherche. Et à cet égard, c'est pourquoi j'utilisais ce mot de chance que nous avons d'accueillir derrière ce pupitre Julien Guélin de l'université Paris X Nanterre et qui travaille dans un établissement documentaire qui nous présentera sous peu la contemporaine. Adrien Chut qui se trouve au centre et qui commencera pour nous par dresser un panorama scientifique des études sur la guerre et les conflits. Et puis Grégory Colcanap qui est directeur de la bibliothèque interuniversitaire Cujas, rattachée à l'université Paris 1. Alors pour vous les présenter un petit peu plus en détail malgré tout, je peux vous dire que Julien Guélin est conservateur en chef, responsable du département du musée de la contemporaine, bibliothèque, archives et musées. Il aura l'occasion de vous le détailler dans un instant. C'est une bibliothèque des mondes contemporains et il a une longue expérience dans cette bibliothèque, même s'il a auparavant travaillé à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque nationale interuniversitaire de Strasbourg. Et il a également une double casquette puisqu'il est agrégé et docteur en histoire des relations internationales. Il a soutenu en 2004 une thèse remarquée puisqu'elle a obtenu le prix Jean-Baptiste Durosel l'année suivante, en 2005. Cette thèse était consacrée à la France et les petits états-balques. Il est également chercheur partenaire à l'unité mixte de recherche Sorbonne Identité, Relations internationales et civilisations de l'Europe, associant l'université parisien Prothéon Sorbonne, l'université Sorbonne Université et le CNRS. Il est également membre associé de l'unité de recherche Art, Civilisation et Histoire de l'Europe de l'Université de Strasbourg. Et son double point de vue nous sera particulièrement précieux aujourd'hui. Adrien Chut, comme je vous le disais, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Il est président de l'association pour les études sur la guerre et la stratégie, AEGES, je vais le prononcer comme ça pour aujourd'hui. Ses recherches portent en particulier sur le champ des relations internationales et des études stratégiques. Et notamment sur la définition, la nature et la dynamique de la guerre. Il est en particulier attaché à la pensée de Clausewitz. Et c'est à ce penseur d'ailleurs en 2015 qu'il a consacré sa thèse sur de la guerre à la paix, une explication clausewitzienne de la cessation du recours à la violence. Mais ses recherches portent également sur les questions du nucléaire militaire. Et puis enfin, Adrien Chut est également président en titre de cette association des études sur la guerre et la stratégie. Donc là aussi, je le remercie beaucoup de mettre à votre profit ces deux casquettes à disposition aujourd'hui. Grégory Coltanap est conservateur général de bibliothèques. Il était aujourd'hui, comme je vous le disais, directeur de la bibliothèque Cujas, après avoir dirigé la bibliothèque de l'université d'Evry à Aldesson. En parallèle, il a été pendant une longue période, de 2008 à 2022, le coordinateur du consortium Couprin, dont nous reparlerons dans le cours de la discussion. Un consortium qui organise les négociations de l'essentiel des ressources documentaires électroniques de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et qui promeut également les politiques de science ouverte. Je suis pour ma part directeur de la bibliothèque de l'école militaire, selon sa nouvelle dénomination. Nous allons décomposer cet atelier en deux moments, si vous le voulez bien. Pendant une première heure, ce panorama, à la fois scientifique, mais aussi documentaire, à la suite d'Adrien Chu, Julien Guélin et Grégory Coltanap, vous présenteront leur établissement, caractériseront leurs ressources, au regard aussi de nos problématiques du jour, plus particulièrement centrées sur les études sur la guerre et les conflits. J'en ferai rapidement de même pour la bibliothèque de l'école militaire. Et puis, dans un deuxième temps de 40 minutes, 45 minutes environ, nous aurons une discussion un petit peu plus libre sur un certain nombre de thématiques pour réfléchir ensemble à ce soutien à travers des projets, à travers des fonds déjà constitués ou des initiatives partagées. Ce soutien que pourraient apporter les bibliothèques, à la fois de l'environnement du ministère des armées, mais aussi l'enseignement supérieur de la recherche, à ce champ d'études. Donc, nous allons pouvoir entrer vraiment dans le vif du sujet. Et je vais donc, dans un premier temps, me tourner vers Adrien Chut pour lui poser une question et en prenant appui sur un article qui avait été rédigé en 2015 dans la revue Défense Nationale et qui était intitulé « Pour des World Studies en France, un diagnostic et des propositions ». Les deux auteurs en étaient Jean-Vincent Olympe et Jean-Baptiste Jean-Jean Villemert, occupés par la suite des fonctions importantes à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Et dans cet article, ils évoquaient tous les deux, à ce propos, un champ d'études à la fois marginalisé et fragmenté dans notre pays. Au contraire, d'autres exemples internationaux, en particulier américains et britanniques. Ils formulaient à cette occasion un certain nombre de propositions pour parvenir à une meilleure structuration de ce champ d'études, dont au premier chef, la création de l'association. C'est un objectif qui a été rempli, nous le savons aujourd'hui. l'association pour les études sur la guerre et la stratégie, mais également l'éclosion d'un département des études en France sur la guerre et la stratégie, un petit peu à l'instar de ce Department of War Studies qui existe au King's College de Londres et où beaucoup de ses enseignants ont eu l'occasion, à un moment ou à un autre de leur carrière, de se former. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais demander à Adrien ce qu'il en est, selon lui, alors selon sa propre expérience et puis selon aussi la vision qu'il peut en avoir depuis l'association, ce qu'il en est huit ans après. Et en particulier, l'inviter, s'il le veut bien, à éclaircir un petit peu pour nous le vocabulaire qui est employé et qui n'est jamais neutre, ainsi que les enjeux scientifiques de renouvellement qu'on a observés dans la façon de nommer ces études, que ce soit les Strategic Studies, les War Studies, les études sur la guerre et la stratégie, et il en existe bien d'autres encore. Donc, quels sont éventuellement les nouveaux objets, les nouveaux paradigmes ou les nouvelles méthodes que traduisent ces évolutions linguistes ? En complément, peut-être caractériser, du coup, ce champ d'études et nous dire jusqu'à quel point ou quel degré il est aujourd'hui structuré dans notre pays et quels sont les contours de la communauté de chercheurs qui constitue ce champ d'études. Si elle existe et si elle n'existe pas, eh bien, quelles en sont les difficultés éventuelles ou quelle est la situation des chercheurs qui, malgré tout, se consacrent à ce champ d'études, en particulier dans le champ universitaire. Et puis, enfin, peut-être, nous rappeler les grands acquis, après huit ans, de l'association dans son effort de faciliter, et c'était l'un de ses objectifs majeurs dans notre création, les contacts, les échanges, les collaborations, à la fois entre les disciplines et les différentes institutions, qu'elles soient dans le périmètre de l'université ou en dehors. Merci beaucoup, Adrien, et nous écoutons avec intérêt. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous remercier très chaleureusement pour l'invitation et aussi pour les échanges que nous avons eus en amont de préparation de cette conférence qui ont déjà été extrêmement riches. Et j'ai déjà appris beaucoup de choses avant même que la conférence ait lieu. Et je ne doute pas de la richesse des échanges qu'on aura par là-dessus. Alors, une petite précision initiale, une double précision initiale. La première, c'est que j'ai concentré mon propos sur les études sur la guerre au sein de l'université. Donc, je ne vais pas aborder la production stratégique qui relève soit d'organismes institutionnels et donc qui sont au cœur d'acadèmes, soit des think tanks. Je vais vraiment concentrer mon propos sur le champ universitaire. Et deuxième point initial, je m'exprime à titre personnel, pas au nom de la AGS, et je vais vous faire part de ma perspective. Donc, à moi, qui est nourrie par ma double expérience actuelle au sein de la AGS, d'une part. Et puis, d'autre part, comme maître de conférence en sciences politiques dans une université de province, une université d'Ordo. Et je dois rajouter, dans une université dont la bibliothèque universitaire de droit et sciences politiques était fermée ces quatre dernières années pour travaux. Ce qui a joué sur mon rapport, évidemment, avec ma fréquentation même de cette site. Alors, je vais organiser mon propos en quatre temps pour répondre aux questions que vous avez posées. Dans un premier temps, je vais revenir sur la définition du champ. Donc là, vraiment revenir sur les termes et sur ce qu'on met derrière scientifiquement. Je reviendrai ensuite sur une forme de caractérisation de l'État ou des études sur la guerre en France aujourd'hui. Ce sera un peu pessimiste que je vais tenir. Vous verrez. En troisième temps, je reviendrai sur un point qui me semble particulièrement important qui est celui de l'interaction justement entre l'université et le monde de la défense. Et puis, je terminerai en présentant brièvement un petit peu les activités de l'AIS. Je voudrais d'ailleurs vous remercier de nous de laisser le temps de présenter cette association et ses activités. Tout d'abord, pour revenir sur la question de la définition du champ, évacuons une première question d'emblée, celle qui porte sur la distinction War Studies, études sur la guerre. Pour moi, c'est deux expressions équivalentes, l'une en français, l'une en anglais. Il n'y a pas d'enjeu particulier au fait d'utiliser l'une plutôt que l'autre. Peut-être que War Studies est une formule qui est plus efficace et plus établie, correspond à une réalité internationale et donc utiliser ce terme permet de s'inscrire dans une dynamique plus large, internationalisée. Mais études sur la guerre, si en France, parler en français, on peut tout à fait employer cette expression. Moi, je les emploie un peu de manière interchangeable et je pense qu'il n'y a pas d'enjeu vraiment fondamentaux qui se présentent ici. En revanche, il y a un enjeu important concernant la distinction entre études sur la guerre et études stratégiques. Et là, il convient de prendre le temps de faire la distinction entre ces deux champs. Dans les deux cas, en fait, l'intitulé est assez explicite. On parle d'études qui vont porter sur un objet, dans un premier cas, la guerre, ou dans un second cas, la stratégie. Alors, il y a des enjeux de définitionnel pour ces deux termes. On l'a vu un petit peu ce matin au moment de la table ronde, on a vu que la définition de la stratégie n'est pas nécessairement toujours la même selon les chercheurs. On a des enjeux de définition autour de la guerre, même si on a quand même un critère définitionnel central de la guerre, qui est celui de la force armée, de la violence, et même de l'interaction violente. La guerre se caractérise par la réciprocité de l'emploi de la force entre groupes organisés. C'est ce qui fait sa spécificité. Donc, les études sur la guerre sont les études qui vont s'intéresser à la possibilité de l'emploi réciproque de la force entre groupes organisés, peu importe la nature de ces groupes. Les études stratégiques portent donc plutôt sur la stratégie qui, elle, a une définition beaucoup plus précise, beaucoup plus réduite. En l'occurrence, la stratégie, étymologiquement et dans son sens classique, fait écho à l'emploi de la force en tant que tel, l'emploi effectif de la force, à un certain niveau d'action, puisqu'on distingue niveau stratégique, opératif, tactique. Ce qui caractérise le niveau stratégique, c'est qu'il a l'intersection du politique et du militaire. Il traduit une manière d'employer la force en vue d'atteindre une finalité politique. Et donc, on a un enjeu qui est décisif ici, qui va être de comprendre comment la force peut être utile politiquement, que la finalité de l'emploi de la force n'est pas militaire, elle est politique. On a donc un enjeu qui se présente dans cette articulation entre militaire et politique, dans les deux sens, comment les moyens militaires doivent être employés, mais également, quel contrôle politique s'exerce sur l'emploi de la force. Et on a vu, dans un certain nombre d'opérations extérieures récentes, que la faible marge de manœuvre accordée politiquement aux militaires contraint fortement et peut aboutir à des résultats militaires qui ne sont pas nécessairement ceux qui pourraient être souhaités politique. Si on revient sur la distinction entre les deux, après avoir défini guerre et stratégie, la guerre est un champ qui est beaucoup plus large que la stratégie, et les études sur la guerre qui plus est vont s'intéresser à l'ensemble de la temporalité de la guerre, c'est-à-dire avant même qu'elle débute aux causes de la guerre, donc on s'intéresse à la période avant, on s'intéresse évidemment à la guerre elle-même, dans sa conduite, dans ses conséquences, dans ses répercussions sociales, économiques, politiques, autres, et puis les études sur la guerre vont s'intéresser à la phase de transition de la guerre vers le retour à la paix, la consolidation de la paix, donc des situations de poste complète. Les études stratégiques quant à elles s'intéressent exclusivement donc à l'emploi effectif de la force, on est dans une temporalité complètement différente, une temporalité élargie pour les études sur la guerre, beaucoup plus spécifique pour les études stratégiques. Par ailleurs, les thématiques qui sont abordées sont beaucoup plus larges quand on parle d'études sur la guerre, les disciplines mobilisées vont être également beaucoup plus larges quand on parle d'études sur la guerre, puisque ce qui caractérise les études stratégiques, c'est d'être à l'intersection du militaire et du politique, et donc d'intéresser prioritairement en réalité la science politique et, je ne sais pas si la question est fortuite, mais les sciences militaires et donc c'est vraiment à l'intersection de ces deux disciplines que se situent les études stratégiques. Ce qui caractérise les études sur la guerre, c'est la très très grande diversité des thématiques. On peut s'intéresser donc aux causes de la guerre, aux déroulés de la guerre, aux conséquences de la guerre. On va s'intéresser également à tout ce qui est permissif de la guerre, donc en l'occurrence à la mise en place des forces armées, la sociologie militaire va rentrer en ligne de compte ici. Une diversité thématique qui est extrêmement large et en réalité, c'est quand même compliqué d'en proposer ici une cartographie ou d'essayer de vouloir résumer l'ensemble de ces thématiques traitées. C'est même difficile pour moi de vous dire en fait quelles sont aujourd'hui les principales thématiques traitées dans ce champ d'études. Ça change constamment, ça varie selon les disciplines. Et donc justement, comme j'évoque la question des disciplines, la deuxième caractéristique de cette diversité des études sur la guerre, c'est une diversité des disciplines qui participent à ces études sur la guerre puisque donc on va avoir au sein des sciences humaines et sociales le droit, l'économie, la géographie, la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, les sciences politiques, les relations internationales. J'en oublie, mais donc on a ici une extrêmement grande diversité de disciplines qui s'y intéresse. Alors pour en venir maintenant au second point qui est à caractériser un petit peu l'état de l'étude sur la guerre en France aujourd'hui. Vous avez évoqué en introduction l'article de Jean-Rasson Olinge et de Jean-Baptiste Jean-Jean Villemeur qui posait donc un double constat, fragmentation et marginalisation et mi-temps plus tard le constat reste le même. Fragmentation tout d'abord, on n'a pas de communauté de chercheurs travaillant sur les études sur la guerre, on a des silos disciplinaires, chaque discipline s'emparant dans son coin, plus ou moins, mais s'emparant dans son coin des études sur la guerre. On a une faiblesse en France du dialogue entre les disciplines, de cette capacité à dépasser son silo disciplinaire pour aller dialoguer ensemble. L'existence de silo disciplinaire n'est pas complètement absurde, il y a une logique scientifique derrière, en l'occurrence les méthodes qu'on emploie ne sont pas les mêmes, la manière dont on approche cet objet-guerre n'est pas la même, il y a une vraie différence entre juristes, économistes, politistes, donc il y a une raison d'être tout à fait légitime, tout à fait scientifique à l'existence de ces disciplines et au fait qu'elles travaillent en grande partie dans leur point. Néanmoins, on a quand même un certain nombre d'obstacles plus structurels au dialogue entre ces disciplines qui peut être tout à fait enrichissant dans un certain nombre de cas et en l'occurrence, moi j'ai eu l'occasion de monter un petit projet avec un collègue juriste sur la maîtrise des armements où on associait la perspective des relations internationales de la science politique et du droit international et la collaboration était extrêmement enrichissante. Il faut que des collaborations se développent entre disciplines. aujourd'hui c'est compliqué parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne l'université. On a une incitation en France par rapport à la manière dont se passent les carrières universitaires, le recrutement universitaire, on a une incitation à une socialisation qui est monodisciplinaire. En l'occurrence, vous êtes doctorant inscrit dans une discipline. Si vous voulez avoir une chance d'être recruté, d'avoir un poste dans votre discipline, il va falloir remplir un certain nombre de critères pour être qualifié auprès du Conseil national des universités et les critères qui vont rentrer en ligne de compte, c'est notamment, et ça joue un rôle important, l'ancrage dans la discipline et le fait de montrer un certain nombre de signes d'attachement à votre discipline. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il faut enseigner dans votre discipline, il faut publier dans des revues de votre discipline, il faut participer à des colloques, à des congrès de votre discipline et on a une sous-valorisation ici des collaborations extérieures. Le fait de publier dans une revue d'une autre discipline ne sera pas pris en compte, ne sera pas valorisé au moment de l'étude de votre dossier plus tard. Et donc, on a une très forte incitation qui est structurelle du fait du mode de fonctionnement de l'université en France, une incitation à une socialisation qui est en très grande partie monodisciplinaire et ça ne s'arrête pas avec le recrutement puisqu'après la progression de carrière répond un petit peu de la même logique. Par ailleurs, un autre élément, l'université est un espace concurrentiel, les ressources ne sont pas infinies, moins de là, elles sont même tout à fait limitées aujourd'hui, j'aurais l'occasion d'y revenir. Et donc, on a de fait une concurrence entre disciplines pour accéder à ces ressources, pour obtenir des postes et évidemment, cette logique de concurrence entre les disciplines amène de facto un réflexe qui est assez corporatiste de défense de son précaré disciplinaire et donc, de ne pas aller vers les autres, de ne pas engager le dialogue avec les autres disciplines. Un autre élément qui me frappe et qui est une conséquence de ça, c'est le caractère extrêmement monodisciplinaire de nos formations, notamment de nos masters. On a encore trop peu de formations en master qui s'ouvrent à différentes disciplines alors même que c'est quelque chose que j'essaye de mettre en avant à Bordeaux, par exemple, où on a des masters de droit international où ils n'ont aucun cours de relations internationales. Être un bon juriste, c'est effectivement maîtriser parfaitement le droit international, mais il faut avoir un minimum de connaissances du contexte international, des évolutions internationales pour appliquer correctement le droit. Et donc, un cours de relations international, c'est ce que passe trop dans un master juridique. De même, on a un master de sciences politiques, de sécurité globale dans lequel il n'y a pas de cours de droit international, c'est le droit international humanitaire. Quand on travaille sur la guerre, dans une perspective de politiste, c'est une lacune qui me semble importante. Donc, on a ces silos disciplinaires avec des frontières relativement étanches qui font que les collaborations sont relativement limitées, elles se font ponctuellement mais sur une base souvent interpersonnelle et on n'a quasiment pas d'espace de rencontre entre disciplines pour faire connaissance en premier lieu et puis savoir ensuite si des partenariats, si des projets de recherche communs peuvent être montés. Et on a même un problème de circulation de l'information. On a des listes de diffusion pour faire connaître nos activités professionnelles mais ces listes de diffusion sont monodisciplinaires. En sens politique, on a une liste mais ne sont abonnés à cette liste que les politistes et ne communiquent dessus que les politistes. Donc, on n'a pas moyen de recevoir ici d'informations sur ce qui se fait dans les autres disciplines. Et je vais prendre un exemple pour illustrer l'absurdité parfois de ces séparations. Je trouve qu'à Bordeaux, on a deux universités, l'université de Bordeaux et l'université de Bordeaux-Montagne. Il y a 100 mètres d'écart entre les deux. Il y a la ligne de tram qui passe au milieu et une ligne de séparation étanche entre les deux universités. C'est créé il y a trois ans un groupe de recherche sur la guerre à l'université Bordeaux-Montagne qui a existé pendant un an et demi sans que je n'en sois au courant alors que j'étais à 100 mètres de là et que je traîne moi-même sur la guerre. Parce que l'information, il n'y avait juste pas de vecteur de cette information alors même que on a une proximité géographique ici extrêmement. Et donc, on a un enjeu ici de transfert d'informations et c'est la même chose pour les publications. C'est déjà difficile de faire une veille documentaire sur ce qui sort dans sa discipline sur nos objets de recherche. une veille documentaire élargie donc à une thématique qui nous intéresse la guerre, les études stratégiques et dans d'autres disciplines que la nôtre. C'est particulièrement compliqué à mettre. Fragmentation, c'était le premier point. Marginalisation, le deuxième point. Ici, il est difficile de généraliser parce que le paysage est différent selon les disciplines. Je dois reconnaître que je connais assez mal les autres disciplines de la science politique donc on n'aventurerait pas à parler de la situation en leur sein. On a certain des disciplines qui sont un peu mieux loties que d'autres. En ce qui concerne la science politique, la situation est pour le coup assez dramatique et malheureusement ne va pas en s'améliorant. On a une place marginale au sein de la science politique en France pour les relations internationales, pour les études sur la guerre. C'est un constat qui est établi depuis des années et qui malheureusement ne change pas et ne montre pas de signe de changement à relativement court terme. ça correspond à une évolution interne de la discipline avec d'autres objets, d'autres méthodes qui sont favorisées. Ça correspond et là je donne mon point de vue personnel en toute franchise à un rétrécissement de la discipline qui est profondément regrettable qui va à l'encontre d'évolutions par ailleurs internationales différentes. Je vais l'illustrer de deux manières différentes. J'ai publié en 2015 un article dans la revue française de sciences politiques sur Clausewitz. La revue française de sciences politiques c'est la revue centrale de la science politique francophone. Quand j'ai soumis mon article sur Clausewitz et en l'occurrence sur la formule très célèbre de Clausewitz la guerre n'a que la simple continuation des relations politiques avec la point d'autres moyens un article qui portait sur l'interaction entre guerre et politique au moment du retour des évaluations ils m'ont demandé de justifier l'ancrage de mon article dans la discipline. Ils m'ont dit là en l'état votre article c'est un ovni il n'a pas sa place dans la RFSP il faut que vous justifiez davantage pourquoi un article qui traite de guerre et politique mérite d'être publié dans une revue de sciences politiques dans la revue française des sciences politiques. On ne demande pas ça aux autres auteurs qui publient dans la RFSP issus d'autres sous-champs disciplinaires de la science politique. La semaine dernière a été rendu public le programme du congrès de l'association française de sciences politiques qui aura lieu en juillet prochain à Grenoble donc la grande messe des politistes qui réunit plusieurs milliers de chercheurs une fois tous les deux ans 50 sections thématiques ont été retenues il y en a une qui porte sur les enjeux militaires il y en a 5 en comptant très large une définition extensive du champ qui porte sur les relations internationales. Ça montre une marginalisation de ces sous-champs disciplinaires au sein de la science politique qui est profondément regrettable mais qui n'est pas facile de faire changer. Ça a des conséquences très concrètes puisque les perspectives de recrutement universitaire aujourd'hui pour les jeunes docteurs en sciences politiques qui travaillent sur ces objets-là les perspectives de recrutement sont relativement faibles. On a la chance depuis maintenant quelques années d'avoir un soutien financier pour faire des doctorats notamment en sciences politiques sur ces objets-là via des financements notamment de la TG RIS. On a aujourd'hui des jeunes chercheurs qui sont extrêmement talentueux extrêmement prometteurs mais qui ne parviennent pas à trouver des débouchés professionnels dans l'université française ou qui partent dans l'université étrangère ou dans des signes-tanks. Probablement un des chercheurs les plus brillants de la nouvelle génération Olivier Schmitt qui est d'ailleurs directeur scientifique de l'IHEDN est aujourd'hui en poste au Danemark et je le dis assez clairement parce qu'il n'aurait jamais l'opportunité d'être profité en France alors même que c'est quelqu'un qui publie dans les meilleures revues internationales qui publie en anglais et qui a vraiment une production scientifique de très très grand cas. On est donc confronté aujourd'hui à une situation qui est voilà compliquée et on a un certain nombre de difficultés qui se présentent face à l'émergence à la constitution de ce champ au sein de l'université et de la science politique en particulier. Comme je le disais l'idée d'un champ des études sur la guerre va à l'encontre des modes de fonctionnement de l'université aujourd'hui par rapport à la pluridisciplinaire et puis par ailleurs on a une difficulté pour un nouveau champ à émerger au sein de l'université a fortiori dans un contexte de raréfaction des ressources. Je le disais tout à l'heure l'université c'est un espace concurrentiel on a des luttes de pouvoir disciplinaire où aujourd'hui on a des moyens qui sont en baisse avec des non-renouvellements de départ à la retraite avec une baisse de nos budgets dans ce contexte particulièrement compliqué et bien évidemment chaque discipline s'accroche à ce qu'elle a et essaie de préserver l'existant chaque sous-champ disciplinaire s'accroche à ce qu'il a et essaie de préserver l'existant et c'est donc extrêmement compliqué de faire émerger des approches qui ne sont pas encore représentées et donc qui ne sont pas encore qui ne pèsent pas encore politiquement finalement dans ces jeux de pouvoir internes à l'université. On a par ailleurs ici un effet pervers du mode de fonctionnement scientifique de l'évaluation par les pairs puisque quand un nouveau champ émerge qu'on répond à des appels à projets par exemple ceux qui vont évaluer nos dossiers et bien c'est ceux qui représentent la science politique établie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et donc qui sont relativement réticents et relativement peu ouverts à ces nouveaux objets et donc on va avoir une tendance à refuser les projets à ne pas soutenir des projets non pas par rapport à la valeur scientifique de ces derniers mais du fait de logiques donc plus politiques ou de défense de ce champ. Un tout dernier point par rapport à la difficulté de l'émergence de ce champ qui est lié peut-être à des spécificités aussi de ce champ en termes de méthode de recherche et c'est tout particulièrement un cas pour les études stratégiques et donc on a ici une première difficulté celle de l'accès au terrain on a une deuxième difficulté qui est celle de l'accès aux données il y a énormément de données qui sont évidemment des données confidentielles légitimement mais qui se montrent un obstacle à nos recherches et je pense qu'il y a un autre point qui est important je vous disais tout à l'heure les études stratégiques sur la frontière entre sciences politiques et sciences militaires et de fait nécessitent au bout d'un certain temps d'aller maîtriser d'aller s'intéresser à des enjeux qui sont des enjeux techniques qui ne relèvent pas de la science politique classique mais qui relèvent donc plus de la dimension militaire il faut s'intéresser aux caractéristiques de systèmes d'armes il faut obtenir de facto des connaissances qui sont techniques relativement précises qui ne correspondent pas à ce qui nous est enseigné qui ne correspondent pas à nos formations et on a ici donc un enjeu important d'auto-formation des chercheurs un enjeu qui à mon avis n'est pas à négliger j'ai quand même évoqué le point de la relation entre l'université et puis l'institution qui me semble être un point particulièrement important je ne pense pas que cette relation soit un élément décisif de la constitution du champ au sein de l'université mais ça présente quand même un certain nombre d'enjeux par ailleurs ce qui se disait régulièrement par le passé c'est qu'on a une absence de reconnaissance institutionnelle de la production universitaire sur les études sur la guerre quand je dis absence de reconnaissance institutionnelle c'est tant au niveau politique qu'au niveau des armées c'est un constat qui à ma vie est établi par un certain nombre de chercheurs qui est lié à une méfiance des institutions vis-à-vis de l'université pour de bonnes et de mauvaises raisons on a parfois une image un peu caricaturale de l'université repère de gauchistes anti-militaristes enfermées dans leur trou d'ivoire donc qui ne maîtrisent pas du tout des enjeux plus opérationnels plus techniques justement donc aussi une opposition finalement entre le théorique et le pratique on a peut-être aussi une forme d'anti-intellectualisme qui a pu présider parfois à certaines de ses critiques on a plus généralement un problème en France qui est celui de la dévalorisation de l'université au profit des grandes écoles nos élites civiles mais militaires également passent très rarement par l'université elles passent par des grandes écoles et c'est une spécificité française on a beaucoup d'autres pays dans lesquels y compris par exemple les officiers supérieurs vont aller faire quelques années d'études à l'université en master pourquoi pas en thèse par la suite le système français n'est pas construit de cette manière là on privilégie des concours des grandes écoles et on a une forme de dévalorisation de fait de l'université et de l'enseignement par la recherche c'est en train de changer petit à petit on a aujourd'hui des évolutions internes à l'institution militaire notamment qui vise à développer des contacts avec l'université qui vise à inciter des militaires à aller effectuer des thèses donc à aller sur le terrain de l'université et aller se prêter à un exercice de la recherche qui répond à un certain nombre de critères de scientificité propres à l'université en 2013 on avait je crois que c'était 0,5% des officiers de l'armée de terre qui avaient fait une thèse donc un chiffre extrêmement faible je n'ai pas les données actualisées mais on a aujourd'hui des incitations et des accommodements qui sont proposés aux militaires par leur hiérarchie pour pouvoir réaliser des thèses ce qui est une évolution tout à fait bien roule que j'encadre moi la thèse d'un colonel on a quand même néanmoins un enjeu qui persiste qui est celle de la méconnaissance des travaux des universitaires et notamment au niveau politique et une incapacité mais qui est peut-être aussi le fait des universitaires à apparaître utile et à être pris en compte dans le processus de décision dans le processus de décision politique notamment donc là je vous ai présenté le point de vue depuis les institutionnels il faut reconnaître aussi que le positionnement des universitaires vis-à-vis de l'institution n'est pas si facile on a eu depuis très longtemps des postures critiques vis-à-vis du ministère des armées vis-à-vis de des postures qui est même parfois pacifistes ça continue on a toujours aujourd'hui une frange d'universitaires qui refuse même le dialogue avec l'institution militaire c'est une frange qui est réduite qui est marginale mais qui existe toujours aujourd'hui mais même les universitaires qui sont ouverts à l'échange au dialogue peuvent parfois être rebutés par une certaine incompréhension des spécificités du monde universitaire par l'institution et par les militaires il y a plusieurs éléments qui me paraissent absolument décisifs c'est d'une part la question d'indépendance des enseignants-chercheurs ça c'est un élément qui est fondamental sur lequel on ne transige pas le fait qu'on n'est pas là pour promouvoir l'esprit de défense ça n'est pas notre rôle en tant qu'enseignant en tant qu'universitaire quelque chose qui parfois n'est pas toujours bien compris parce qu'on nous dit mais vous voulez être fonctionnaire on est fonctionnaire on est payé par l'État pour autant on est des fonctionnaires extrêmement particuliers on n'est pas soumis au devoir de réserve au contraire on a une reconnaissance qui est constitutionnelle en France de l'indépendance de l'enseignement et de la recherche c'est ce qui fait la spécificité de notre métier c'est ce qui fait l'intérêt de notre production scientifique je pense donc le fait qu'on ait parfois des demandes des attentes de la part des universitaires qui ne correspondent pas à ce qu'on est prêt à offrir et bien soulève parfois des questionnements des hésitations de la part des universitaires et je dois dire à ce sujet que je me réjouis très fortement d'une annonce qui a été faite par le général Durieux ce matin d'une charte de déontologie qui serait possiblement négociée et nous en oeuvre justement pour inscrire ce principe de la reconnaissance de l'indépendance des enseignants merci beaucoup pour ce premier tableau et puis je vais laisser la parole à monsieur Guélin pour nous présenter justement un grand établissement documentaire qui a une histoire longue ancienne et en partie liée au ministère de la défense des armées selon les époques mais qui je pense est un établissement que tous ceux qui s'intéressent à ces questions des études sur la guerre doivent connaître et fréquenter bien sûr Merci à vous pour votre invitation et puis donc je vais essayer de vous présenter rapidement la contemporaine en quelques minutes et d'insérer effectivement le cadre de cette réflexion sur le séminaire donc quelques mots d'ailleurs sur l'origine de cette institution qui est née sous le nom quand même de Bibliothèque et Musée de la Guerre donc à une époque évidemment on était très loin du concept de World's News on peut dire que c'est la première vraie bibliothèque qui prend comme sujet la guerre donc qui est assez particulière et qui est tout de suite relativement marginale je dirais dans le champ des institutions de documentation pourquoi ? Parce que à l'initiative c'est une collection privée d'industriels qui prend la décision de documenter systématiquement tous azimuts et quels que soient les supports comment dire la première guerre mondiale qui est en train de se dérouler une donation qui est faite à l'État qui reconnaît cette institution qui naît donc sur le nom de Biothèque et Musée de la Guerre et qui s'installe au château de Vincennes et qui très vite va affirmer son originalité en essayant de documenter systématiquement tous les conflits quels que soient les champs disciplinaires historiens juristes plus tard politistes ou économistes tout support et surtout qui va avoir cette particularité dès le début de dire on ne se mentionne pas uniquement on ne se limite pas pardon uniquement sur la documentation imprimée mais on va la lier à la constitution d'archives d'archives privées et de collections iconographiques muséales objets qui peuvent se rapporter à la guerre donc dès le début la guerre est vu on pourrait dire comme un fait politique et social total qui doit être étudié dans tous ses aspects et ses conséquences et cet aspect là donc quelques photos de la Biothèque elle peut exister au début du siècle vous voyez à comparer avec aujourd'hui avec donc quelques données et donc ce qui est intéressant c'est qu'elle est assez vite rattachée à l'université de Paris en 1934 et surtout ce qui va profondément influencer son histoire c'est que un des dirigeants et des conservateurs va être Pierre Grenouvin donc le père de l'école française de l'histoire des relations internationales qui va être profondément intéressé par cette bibliothèque va la transformer et justement va entreprendre donc faire une bibliothèque de relations internationales spécifiques qui cultive cette possibilité à la fois basée sur le souci du témoignage accueil de n'importe quelle documentation non seulement des acquisitions des collectes sur le plan strictement documentaire acquisition de photographie d'achat et surtout dépouillement systématique de toute la documentation dans des fichiers synthétiques par thématique par article qui vont faire de la... en particulier ce fichier qui sera dit renouvin sera un peu le cœur la colonne vertébrale de cette bibliothèque et justifiera le fait que de générations d'étudiants en une relation internationale vont être amenés quasiment dans leur première séance pour travailler sur leur sujet d'études puisqu'ils auront cet outil qui est quasiment jusqu'à l'avènement d'internet et d'outils un peu plus analytiques le seul moyen d'être travaillé sur des dépouillements de recherche ou de dépouillements de ressources documentaires imprimées archivistiques analytiques de manière analytique et globale donc cette bibliothèque d'histoire des réins internationaux va s'imposer et donc va être labellisée à partir des années 80 comme bibliothèque de référence pour l'histoire du XXe siècle et des relations internationales alors c'est vrai que progressivement cette bibliothèque on pourrait dire cette première bibliothèque de World Studies elle va progressivement se transformer en bibliothèque un peu plus centrée pour une bibliothèque pour une clientèle d'historien puisque ces ressources ne sont pas me centrées sur les conflits passés mais tout en restant ouvert à toutes les disciplines et à toutes les universités donc ça reste aujourd'hui une bibliothèque qui est rattachée à l'université de Nanterre mais qui reste inter-universitaire car dépendant de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de Paris 2 à Sass et de Paris ce qui fait une de ces spécificités c'est de juxtaposer dans l'ensemble à la fois une bibliothèque une salle de lecture classique où on peut consulter la documentation imprimée un espace d'exposition permanent et une exposition d'espace temporaire et des salles de formation qui permettent d'accueillir les chercheurs et de donner à voir les collections dans toute leur globalité à la fois imprimée iconographique et donc le cas de ce nouveau projet donc cette installation dans le nouveau bâtiment a fait renaître en quelque sorte la vocation initiale de l'institution puisque pendant très longtemps en fait du fait de nombreuses circonvolutions que je ne détaillerai pas ici le musée était d'un côté la bibliothèque de l'autre et dans des espaces qui n'étaient pas forcément adaptés sur les thématiques donc les collections ont plus de 4,5 millions de documents donc vous voyez quelques données chiffrées sur lesquelles je ne reviens pas par contre je m'attarde un peu plus sur les grandes thématiques qui sont définies par la politique alimentaire de l'établissement et qui sont fixées par le ministère donc vous le voyez évidemment le premier axe guerre et conflit et sortie de conflit violence de masse et génocide du XXe siècle exil et migration empire coloniaux et décolonisation et pour finir à la fin mobilisation citoyenne et droit de l'homme donc juste un point là-dessus on voit qu'il y a eu toujours un souci évidemment pour s'intéresser à l'étude ou l'histoire de la guerre en tant que telle mais progressivement ce qu'a fait la spécialité de l'établissement c'est de s'intéresser grosso modo on pourrait dire aux conséquences des conflits sur les populations en général et donc essayer d'insérer comme je disais au début la guerre comme un fait à l'intérieur d'un réseau de relations sociales de relations totales qui pourrait permettre d'expliquer au niveau des imaginaires au niveau des relations économiques au niveau des sociétés et d'étudier à la fois les causes et conséquences dans une focale plus large qui intègre l'histoire militaire en tant que telle à cet intérieur et donc du coup il y a eu cette évolution-là ce qui a permis aussi de différencier les collections de l'établissement par rapport à d'autres institutions qui existaient déjà auparavant ou qui se sont affirmées par exemple pour les collections muséales il est évident que nos collègues et amis du musée de l'armée travaillaient sur des problématiques qui étaient relativement proches des nôtres mais on a réussi progressivement à se concilier à se diviser un peu au sommet de la tâche sur ces axes que je vous indiquais en général si on revient pour terminer sur la documentation imprimée donc le fait que nous soyons bibliothèques je dirais d'excellence c'est le fait de pouvoir disposer millions de crédits spéciaux de la part du ministère et donc de mettre à la disposition des lecteurs et des lectrices des bases d'archives numérisées acquises pour la plupart de façon pérenne donc particulièrement par exemple les documentations en langue étrangère donc on a une collection quasiment sans égale en France de documentations d'archives qui ont été des bases du foreign office ou des départements of state des Etats-Unis parce que c'est en lien évidemment avec la charte documentaire de la contemporaine et donc la volonté d'étudier tous les conflits qui ont été mis au cours au XXe siècle donc particulièrement évidemment les deux guerres mondiales mais évidemment aussi tout ce qui concerne les guerres israélo-arabe les guerres civiles en Chine au Liban avec ces bases qui ont été achetées tout en gardant cet aspect que je disais donc à la fois les aspects diplomatiques et militaires mais aussi travailler énormément sur l'aspect de la vie quotidienne pendant la guerre ou la vie des civils avec énormément de collections de presse on est la deuxième collection de presse en France après la bibliothèque nationale de France c'est une presse spécialisée en langue étrangère et c'était aussi une des particularités d'établissement qui a été très précolle c'était la volonté de faire des collectes on veut très rapidement la bibliothèque c'est quelque chose assez généralisé maintenant à envoyer des missions dans les pays étrangers mais aussi bien aussi dans les rues de Paris dans ce qui se passait quand il y avait des manifestations sociales pour collecter ce qu'on appelle des éphémères qui ont été collectés constitués et archivés et qui aujourd'hui sont une source unique qui est juste et qui est venu d'un très grand nombre de chercheurs étrangers en particulier d'Europe de l'Est ou du monde africain parce que très souvent ces sources éphémères qui ont été collectées il y a 20, 30 ans ou un siècle ont parfois été disparues ou sont lacunaires dans les collections propres de ces établissements et donc ils ont cet souci de travailler sur ce qui était considéré comme des sources à la fois pas dignes d'intérêt pas académiques des affiches collées sur des murs des tracts en quelque sorte des témoignages audio en tant que tel font l'extrême richesse et variété de cette bibliothèque donc tous ces archives numérisées et acquises sont consultables librement dans les salles de la bibliothèque pour toute personne qui s'inscrit à la bibliothèque donc cette bibliothèque est ouverte à toute personne sans blocage sans justificatif disciplinaire tout chercheur qui s'intéresse à ces collections donc je dirais que c'est aussi une manière de surmonter la fragmentation disciplinaire cette ouverture et cette volonté les défis de cette bibliothèque actuellement elles sont un peu différents de ce qu'on indiquait sur le champ universitaire sont plus évidemment sur le champ des publics avec le fait que évidemment avec le fait que de nombreux universitaires l'évolution du métier des universitaires on ne l'a pas développé mais on l'échangeait là-dessus ont de moins en moins le temps de travailler et de se déplacer en bibliothèque le fait aussi qu'il y a une valorisation dans certains domaines des sources d'enquête par rapport aux sources imprimées anciennes qui permettent de recontextualiser de revenir sur le long terme et de justifier je pourrais dire comme Pierre Romvin l'appelait les forces profondes qui ont expliqué certains conflits donc c'est vrai qu'il y a un travail important entre le changement de lieu bien évidemment un travail important pour faire revenir le monde les chercheurs dans la bibliothèque et refaire connaître toutes ces sources dans leur diversité et la richesse à la fois un travail de communication un travail interne puisque c'est un travail considérable parce qu'il faut valoriser et signaler ces sources et aussi pour suivre l'évolution de la recherche et en particulier sur ce brancher sur ce qu'on appelle l'évolution des worst studies et être à disposition des besoins des universitaires et des nouvelles thématiques de recherche qui se créent merci beaucoup et puis c'est des points que nous reprendrons dans la discussion qui va suivre la transition a été faite par monsieur Guélin donc effectivement Grégo Calnapp va prendre la suite donc bonjour à toutes et à tous donc je vais vous présenter la bibliothèque interuniversitaire Pujas beaucoup de choses à dire donc je ne développerai pas tous les aspects qui concernent cette bibliothèque juste rappeler donc c'est une bibliothèque de recherche spécialisée en sciences juridiques sciences politiques et économiques son point fort c'est quand même les sciences juridiques donc le droit les collections de la bibliothèque ont été principalement constituées après la défaite de 1870 avec un bibliothécaire Paul Violet qui a constitué une grande partie du fonds qui constitue le fonds patrimonial mais une partie aussi du fonds courant qui a été poursuivi je crois que pour les bibliothèques comme beaucoup de choses en France la défaite de 1870 a beaucoup marqué et a amené aussi à repenser l'enseignement supérieur à repenser les bibliothèques à repenser beaucoup de choses d'une façon générale donc ces bibliothèques s'inscrivent aussi dans cette lignée alors à le dessert principalement les étudiants et les enseignants chercheurs des universités Paris 1 et Paris 2 donc Paris 1 et Paris 2 sont les universités co-contactantes de la bibliothèque Cujas donc à partir de après mai 68 et là c'est le découpage de l'université de Paris en plusieurs universités une période où les bibliothèques interuniversitaires étaient organisées en deux pôles et en 79 la bibliothèque interuniversitaire Cujas a été rattachée à Paris 1 et Paris 2 et donc Paris 1 et l'université de rattachement administratif alors notre bibliothèque a aussi une mission nationale elle dessert des juristes pas seulement de ces deux universités c'est pour ça que j'ai indiqué sur le petit graphique l'origine des inscrits à la bibliothèque donc majoritairement Paris 1 Paris 2 40 25% donc les chiffres varient selon les années mais c'est l'ordre de grandeur on voit qu'après qu'on irrigue les chercheurs et des étudiants d'Île-de-France c'est-à-dire que les étudiants ne sont accueillis qu'à partir du master pour faire simple un petit peu plus tôt pour l'université parisien mais sinon ce sont des chercheurs de niveau avancé et on voit aussi des chercheurs du reste de la France et de l'étranger donc pourquoi ces chercheurs viennent-ils à Cujas tout simplement parce qu'une grande partie de nos collections sont des collections uniques au sens on appelle aussi des unicas dans notre jargon ce sont des ouvrages que l'on ne trouve qu'à Cujas alors notre bibliothèque comme d'autres comme la contemporaine est labellisée Colex donc ça veut dire que ce sont des collections d'excellence c'est un label qui ne ramène pas d'argent mais qui précise que nos collections ont une grande valeur pour je dirais pour notre patrimoine et pour nos chercheurs alors si on caractérise un petit peu plus nos collections la bibliothèque est exhaustive en droit tout ce qui est publié en France est acheté sauf si ça échappe véritablement à notre vigilance mais normalement il ne devrait pas y avoir de trou par contre pour les langues étrangères c'est une politique d'acquisition qui est sélective donc on n'achète pas tout mais on achète principalement j'ai donné quelques lignes de force le droit international le droit humanitaire le droit romain l'histoire du droit la philosophie du droit des ouvrages de synthèse en droit public en droit privé des traités donc c'est quelques axes c'est juste pour dire qu'on n'achète pas tout et là vous avez la répartition linguistique pour les monographies on aurait pu le faire pour les périodiques ça donne un ordre de grandeur c'est à dire qu'à peu près la moitié de ce qu'on achète est en français le reste est en langue étrangère la bibliothèque a près de 1000 abonnements à des périodiques vivants qui paraissent toujours donc ça c'est important c'est un volume on n'a pas forcément de points de repère mais c'est un volume important de titres de périodiques dans la licence juridique bien évidemment comme dans d'autres disciplines mais particulièrement en droit les périodiques constituent un espace de publication de la recherche est important après je voulais faire un petit point sur les questions de coopération parce que ça nous semble être un point qui a été souligné et qui est important donc la bibliothèque UJAS anime le centre du réseau Sudoc-PS alors ça peut paraître un petit jargon en fait c'est tout ce qui concerne les publications en série les journaux pour faire simple les revues et donc un certain nombre de bibliothèques ne sont pas dans les outils de production d'enseignement supérieur et donc ces outils-là donc le catalogue Sudoc recense ces revues et le centre CR27 qui est animé par Cujas dans les sciences juridiques économiques et politiques accompagne ces bibliothèques et donc récemment la bibliothèque de l'école militaire a rejoint le CR27 articulé je dirais au CR27 même si ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines il y a un plan de conservation partagé le plan de conservation partagé c'est de faire en sorte qu'il y ait au moins deux exemplaires d'une revue qui soit conservée dans un forcément dans deux établissements pour garantir l'avenir les bibliothèques sont souvent pleines donc elles sont amenées à éliminer des collections donc pour éviter que tout le monde élimine la même chose en même temps on met au point ces systèmes de plan de conservation partagé là en sciences juridiques il y en a dans d'autres disciplines il y en a dans l'économie etc et donc ce sont souvent des plans de conservation partagé qui reflètent l'organisation de l'ESR donc ils n'ont pas de plan de conservation en work studies mais on peut trouver des titres qui intéressent les work studies dans les sciences juridiques dans les sciences politiques ou autres donc ça peut amener aussi une réflexion sur je dirais que ce qu'on trouve pour le recrutement et pour la promotion on le trouve aussi dans la structuration des bibliothèques parce qu'évidemment ça reflète vous allez dire pour faire de façon simple ça reflète la structure du conseil national des universités et puis nous avons une politique de numérisation des collections une politique en propre nous décidons de ce que nous souhaitons numériser pour notre propre bibliothèque numérique une politique articulée avec la bibliothèque nationale de France dans le cadre des programmes de numérisation concertés donc le premier programme qui a été créé elle a été en droit avec la bibliothèque Cujas donc c'est un programme qui est toujours en cours je dirais de façon conjointe on fixe des priorités et on travaille aussi désormais avec Percé donc Percé est une structure qui dépend d'un segment supérieur et de la recherche et qui produit un portail que vous connaissez peut-être le portail Percé où il y a près de 500 revues et actuellement qui sont numérisées et librement accessibles actuellement il n'y a qu'une douzaine d'endroits je dirais que la bibliothèque Cujas n'avait pas travaillé prioritairement avec Percé dans le passé et donc on essaye de changer cet état de fait et nous avons déjà sélectionné une centaine de revues qui ne rejoindront pas toutes Percé parce qu'après il y a des négociations avec les éditeurs voilà mais c'est un autre axe de coopération il y en a un dernier que je signale que je n'ai pas mis dans la diapo on travaille aussi avec un secteur non universitaire alors de façon moins structurée et moins proche c'est avec une association qui s'appelle Jury Connexion et qui regroupe les documentalistes les bibliothécaires des centres de documentation des services juridiques d'entreprises de cabinets d'avocats ou autres donc c'est aussi intéressant parce que ça nous donne c'est plus sur les pratiques ou autres ça nous donne un regard sur les préoccupations des praticiens du droit un autre point que je souhaitais évoquer rapidement c'est le Jurisguide le Jurisguide donc c'est un site web et qui est un et qui a en son sein tout un ensemble de ressources documentaires des fiches de présentation et puis des fiches de présentation des ressources pédagogiques et donc ce Jurisguide le site web est élaboré avec une quinzaine d'universités en France en réseau donc voilà c'est un travail de mutualisation et puis surtout après d'exploitation de description des ressources donc tous les étudiants j'espère en droit connaissent le Jurisguide mais à chaque fois qu'on voit aussi je parlais de Jurisguide quand on voit des praticiens du droit ou des documentalistes tout le monde nous dit ils nous disent tous c'est une mine alors ce guide là est essentiel pour nous donc ça peut être un exemple dans une discipline constituée ou non constituée une approche pour fédérer des ressources en mettant je dirais à contribution des bibliothécaires ou des chercheurs d'un peu partout en France donc ça c'est un des exemples qui existe depuis longtemps et donc ça me semble assez positif et enfin je voulais signaler trois enfin parmi nos projets en cours des thématiques qui peuvent intéresser l'approche concernant les études sur la guerre et sur la stratégie donc nous avons nous menons à Cujas un travail sur l'amélioration du référencement d'enrichissement des métadonnées la liaison des métadonnées donc une métadonnée c'est ce qui décrit des documents une particularité en droit fortement marquée je dirais en droit par rapport à d'autres disciplines c'est que dans les ouvrages publiés les revues publiées je dirais les métadonnées qui signalent les articles les contenus donc savoir que tel article parle de tel sujet les résumés et autres ne sont pas facilement accessibles les éditeurs français les éditeurs juridiques français ne donnent pas aux bibliothèques ces informations contrairement à des éditeurs en physique en mathématiques ou dans les sciences exactes donc on a une assez mauvaise non pas connaissance mais pour un chercheur pour un étudiant savoir que tel article a été publié dans telle revue il y a deux ans c'est assez difficile on l'a facilement quand c'est des éditeurs publics les éditeurs privés c'est très difficile et il en est de même pour les ouvrages collectifs notamment ce qu'on appelle les mélanges en droit donc ils sont une mine pour tout ce qui est la doctrine donc voilà donc là on a un focus particulier on a un projet sur le mélange et puis on agit fortement on fait pression sur les éditeurs pour récupérer ces informations donc je le signe parce que les enjeux de référencement sont importants quelles que soient les disciplines et ça pourrait être le cas pour les WordStudies et il en est de même pour les connexions en libre accès en accès libre qu'on trouve sur internet de bien pouvoir les identifier et les intégrer dans le portail d'information le deuxième point donc je passe sur les collections patrimoniales et numérisées mais c'est aussi un point intéressant c'est à dire que les chercheurs savent qu'il y a des gisements de documents anciens bien sûr à Cujas à la BNF pour la France on arrive à repérer mais il y a des choses importantes à Munich il peut y en avoir ailleurs et donc cartographier ces ressources c'est aussi faciliter leur accès le deuxième point c'est développer des services construits sur les données donc là l'idée c'est d'exploiter toutes les métadonnées que l'on collecte pour en fait créer de la connaissance à partir de toutes ces métadonnées c'est ça je dirais l'axe principal et donc les lier à d'autres données si je prends l'exemple du droit si vous avez un article qui traite de un commentaire d'arrêt c'est important de faire le lien vers je dirais la décision de justice puisque maintenant elles sont de plus en plus en accès libre de faire des liens avec les GFrance avec la législation etc donc c'est tous ces liens entre les documents qui donnent une plus-value importante et le troisième point c'est accompagner les ressources éditoriales numériques ouverts donc ça la bibliothèque Pujas l'a déjà fait pour une revue qui s'appelle Clio à Témis en histoire du droit donc avec Xavier Prévo qui est dans le même laboratoire qu'elle revient et donc là nous sommes en contact avec d'autres revues justement pour faire en sorte qu'elles soient en accès ouvert et sur des systèmes des plateformes publiques qui leur garantit une certaine pérennité et donc aussi ces revues électroniques ça peut être aussi une piste justement pour exister dans le champ économique puisque justement si on est obligé de publier dans une revue de sciences politiques qui n'en connaît pas des études sur la guerre ou dans une revue en sciences juridiques qui va se dire tiens encore abognie il y a certains champs disciplinaires qui ont manifesté leur existence en créant des revues justement pour avoir un espace de débouchés alors une revue avant qu'elle ait une notoriété il faut un petit peu de temps facile on peut la créer mais en général il faut attendre 2, 3, 4, 5 ans pour qu'elle existe en termes de citations c'est à dire ce qui fait la notoriété d'une revue alors c'est un peu de la débiométrie c'est que les articles qui sont publiés sont cités par d'autres donc plus on est cité plus on a de notoriété il y a des mécanismes pervers avec ces mécanismes de citation mais c'est un indicateur de visibilité donc voilà sur les projets qui pourraient intéresser nos propos et enfin pour terminer dans la classification qui est utilisée notamment à la bibliothèque Cujas c'était signaler les secteurs qui sont de nature intéressés les work studies et les études sur la stratégie donc les champs disciplinaires dans le droit donc tout ce qui est dans le droit international public droit international privé dans le droit européen donc je ne vais pas vous faire toutes les subdivisions mais c'est pour vous dire qu'on a des champs entiers de nos collections qui peuvent intéresser et on est de même en sciences politiques et puis en économie et par ailleurs nous avons aussi nous sommes nous avons aussi le fonds de la société des nations plus ancien je dirais que pour les études de stratégie d'aujourd'hui peut-être que c'est moins important mais ça peut avoir un intérêt et nous avons aussi le fonds de l'ONU jusqu'aux années 2010 parce qu'après l'ONU a publié essentiellement sous forme électronique et donc nous avons arrêté de recevoir les dépôts papiers dans ces de la part de l'ONU donc voilà à grands traits ce qu'est la bibliothèque UJA c'est des éléments qui peuvent intéresser les thématiques que l'on aborde aujourd'hui alors merci beaucoup à Grégory pour cette présentation à la fois succincte mais très complète en complément donc de celle de Julien et nous avions sur la base de ce que nous avait présenté Adrien là deux pôles évidemment ça ne résume pas du tout l'ensemble des ressources documentaires disponibles dans ce champ très large ou ces deux champs même des études sur la guerre et des études stratégiques mais un pôle qui était initialement plutôt relations internationales et sciences politiques et Julien nous l'a expliqué qui est davantage peut-être aujourd'hui exclusivement mais tourné vers l'histoire et puis pour le coup la bibliothèque Cujas qui est à côté du droit affiche aussi avec la science politique un visement de ressources très important alors je vais dire un mot en essayant d'aller rapidement parce que nous devons tenir le temps et puis par politesse ce n'est pas nous qui sommes les principaux pourvoyeurs d'idées aujourd'hui mais vous dire quelques mots quand même de la bibliothèque de l'école militaire qui fait suite au centre de documentation de l'école militaire pour vous dire que évidemment notre ambition et c'est en écho à ce que nous visions ce matin dans cette volonté d'écloisonnement telle qu'elle a été présentée par le général Durieux être un petit peu un pont si possible nous aussi selon l'esprit d'Acadème une interface ou un creuset aussi ou un lieu de rencontre et c'est le cas aujourd'hui par exemple entre le monde de l'enseignement supérieur et le monde du ministère des armées donc nous avons un périmètre disciplinaire plus restreint que ceux qui ont été évoqués nous sommes une plus petite institution aussi à la fois en termes de collection et en termes de centres d'intérêt puisque nous essayons justement de nous spécialiser vraiment sur les études sur la guerre et les études sur la stratégie la couverture thématique et bien alors c'est à l'égal de ce que nous a présenté Adrien au début une approche de la guerre et la stratégie par les sciences humaines et sociales pour le coup et dans la diversité disciplinaire qui a été évoquée par Adrien donc nous les couvrons toutes pour le coup mais dans des volumétries forcément restreintes puisque nous avons un intérêt particulier pour le temps du contemporain hormis évidemment pour la stratégie tout l'aspect théorique et toute la réflexion théorique ou l'épistémologie même de la stratégie à travers le temps vous avez quelques chiffres aussi que je ne commente pas qui vous donneront une idée de la volumétrie actuelle du fond ce qui est important pour nous c'est justement si possible d'essayer de jouer ce rôle de bibliothèque très spécialisée avec des ressources de niche un peu à l'instar de ce que présentait Grégory L'Instant et c'est tout aussi vrai pour la contemporaine et notamment en matière de ressources électroniques donc nous avons un catalogue une offre moins riche que ce qui a été exposé mais en revanche nous nous efforçons nous aussi de souscrire un certain nombre de bases qu'on ne trouvera pas dans d'autres bibliothèques ou alors en tout petit nombre et qui permettent à ces chercheurs qui peuvent être économistes parfois aussi et nous avons des exemples avec des chercheurs qui sont à la chaire d'économie de défense de l'IHEDN et qui nous expliquent que c'est très précieux pour eux parce que dans leur environnement universitaire alors à Bordeaux toujours décidément mais nous ne s'y vons pas à Bordeaux aujourd'hui et bien ils ne peuvent pas avoir accès à ce type de ressources et à l'occasion de leur activité ici sur le site de l'école militaire c'est un heureux complément pour eux sinon l'autre volonté c'est outre être une bibliothèque spécialisée et de niche c'est vraiment d'essayer d'épouser au maximum les standards des bibliothèques universitaires et nous retrouvons un certain nombre des éléments qui ont été exposés précédemment c'est à dire que nous nous inscrivons pleinement dans le réseau des bibliothèques du ministère des armées et en particulier avec la direction de la mémoire de la culture et des archives qui proposent un certain nombre d'outils communs et donc comme nos collègues certains sont présents ici de la bibliothèque centrale du service de santé des armées par exemple ou bien sûr la bibliothèque du service historique de la défense nous avons récemment rejoint un portail collectif qui s'appelle le portail CLAD et où chaque bibliothèque peut exposer ses ressources mais ce qui permet aussi une meilleure visibilité à l'extérieur de ce riche patrimoine commun puisque les bibliothèques du ministère des armées représentent plusieurs millions de documents mais nous concourons également à l'enrichissement du Sudoc du catalogue collectif de l'enseignement supérieur dont il a été question aussi précédemment là aussi au même titre que le Val-de-Grâce et plus récemment le service historique de la défense qui a rejoint en 2022 il est désormais déployé dans le Sudoc Grégory l'a précisé ça renvoyait à malheureusement ce qu'expliquait Adrien c'est que pour les bibliothèques aussi la coopération passe malheureusement parfois par une certaine consanguinité si l'on peut dire ou un effet de silo il est plus facile de discuter avec des collègues qui partagent des objets ou des préoccupations immédiates proches et donc c'est la raison pour laquelle nous avons changé de portage et nous avons demandé à rejoindre le CR27 récemment parce que ça nous ouvrait de plus grandes possibilités là aussi d'échanges avec nos collègues qui nous y reviendront tout à l'heure pour la numérisation il y a deux circuits possibles Gallica puisque des partenariats mais là c'était vrai surtout pour la bibliothèque du service historique de la défense a comme l'a expliqué Grégory des initiatives de numérisation partagées dans le cadre notamment des collections d'excellence et la collection du SHD a été labellisée Colex en 2018 et sinon il y a au sein du ministère des armées une politique de numérisation concertée également mais que vous vous pouvez trouver l'écho là plutôt sur le site mémoire des hommes qui est administré par cette direction de mémoire la culture et des archives et nos bibliothèques ont vocation à contribuer à l'enrichissement de ces bases ce qui distingue peut-être la bibliothèque de l'école militaire dans son activité courante par rapport à ce qui a été exposé c'est son héritage aussi de centre de documentation c'est cette mission de veille stratégique alors initialement en appui à la formation et au rayonnement mais qui est aujourd'hui pour nous un axe fort du développement et du rayonnement vers l'extérieur et susceptible aussi de nous permettre de nouer davantage de partenariats alors comme le disait Adrien peut-être moins cette fois-ci avec les bibliothèques de l'enseignement supérieur mais plutôt avec ce môle que vous avez d'emblée et nous comprenons bien pourquoi mis de côté dans un premier temps qui est celui des organismes institutionnels ou des laboratoires d'idées et pour le coup on sait que ça dans l'écosystème des études sur la guerre et la stratégie ce sont des acteurs néanmoins très très importants Adrien parlait de la DGRIS tout à l'heure sur des parcours de chercheurs mais plus généralement sur la production qui peut être de nature un petit peu différente parfois il y a ici un gisement une mine qui par définition ne peut pas toujours être suivie par les bibliothèques universitaires c'est pourquoi nous investissons beaucoup ce champ avec des outils propres de veille qui ne sont pas tout à fait les mêmes outils qu'on peut trouver dans d'autres bibliothèques mais qui surtout nous permettent là aussi d'élargir en direction de ce décloisonnement universitaire que vous appelliez parfois un petit peu de vos voeux Adrien pour les chercheurs en tout cas un service immédiatement utile pour la veille la veille bibliographique et surtout la veille informationnelle selon qu'on se trouve juriste mais parfois plutôt dans des équipes qui vont avoir comme vous disiez un axe tourné vers l'approche économique ou vers l'approche plus historique voilà en quelques mots ce que je voulais vous présenter et en vous disant donc que ce réseau du ministère des armées existe ce réseau des bibliothèques de l'enseignement supérieur lui il se traduit par plusieurs réseaux ou sous réseaux qui ont été évoqués et c'est peut-être ce deuxième temps que nous allons ouvrir aujourd'hui pour essayer d'esquisser ensemble des pistes de ce que pourrait être la traduction d'initiatives déjà existantes dont on rendu compte nos collègues mais plus directement dans ce champ d'études qui est le nôtre alors ce que nous avons retenu Adrien de votre présentation nous l'avons bien compris c'est qu'il n'y a pas de communauté constituée et nous avons pourtant entendu aussi Julien nous expliquer à quel point ce serait précieux comme ça l'est dans d'autres disciplines et où ça produit aussi des effets je ne sais pas si l'existence d'une communauté des war studies est nécessaire pour ce travail là je ne sais pas si c'est la bonne échelle en fait pour engager le travail dans le travail parce que ce qui caractérise les war studies c'est une extrêmement grande diversité des objets des méthodes et finalement c'est une université qui est tellement grande que même si une communauté des war studies existait je ne suis pas certain que ses attentes et ses demandes soient suffisamment uniforme et peut-être que l'existence de sous-communautés qui seraient disciplinaires ou alors qui seraient sur des collaborations interdisciplinaires mais sur des projets de recherche de spécialisation d'objets au sein des études sur la guerre ne serait pas un moyen plus efficace de collaborer la question de l'échelle me paraît importante sur à quel niveau la collaboration peut s'engager et je ne suis pas certain que ce soit vraiment au niveau des war studies en termes de projet ça fait écho à un point que j'ai développé tout au début de mon intervention sur l'absence de transfert d'informations entre les différents silos disciplinaires on a comme projet de lancer encore d'engager sur un calendrier précis mais on a comme objet de lancer l'année prochaine une liste de diffusion de l'éducation sur la guerre universitaire donc l'objectif ce sera d'avoir une liste commune aux chercheurs qui s'intéressent à la guerre quelle que soit leur discipline pour avoir accès à l'information que ce soit des publications que les chercheurs puissent annoncer je viens de publier un ouvrage un article que ce soit pour rediffuser des appels à contribution donc qu'on essaie de faciliter ce transfert d'informations en essayant de surmonter ces barrières disciplinaires encore prêtes on a comme projet un peu plus lointain de lancer un annuaire qui visera ici une forme de cartographie de la recherche universitaire sur la guerre en identifiant les personnes qui se définissent comme travaillant dans ce chandale avec ces deux filtrés dans cette annuaire j'extrapole peut-être mais qu'il pourrait être intéressant que les différents acteurs de la documentation ou de la recherche eux-mêmes qu'elles soient universitaires ou plus institutionnelles comme je l'ai détaillé tout à l'heure peut-être recherchent des initiatives communes pour donner à connaître au large public ce qui existe à la fois en termes de formation universitaire vous parliez des masters tout à l'heure Adrien de Bordeaux mais quand on regarde leur dénomination on s'aperçoit effectivement qu'ils ont des périmètres extrêmement différents et des orientations assez différentes d'une université à l'autre et ça je ne sais pas si c'est toujours bien identifié par exemple par les étudiants eux-mêmes mais aussi ils l'ont retrouvé il y a tout ce pan dont on parlait des laboratoires d'idées qui existe aussi qui est très productif il y a évidemment les bibliothèques les centres de ressources documentaires et puis il y a les ressources elles-mêmes les ressources documentaires y compris de niches dont on parlait et donc je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues mais soit à travers alors là ce serait un beau projet pour Academ peut-être mais un portail qui pourrait être porté pourquoi pas par Academ à travers un site institutionnel mais et collaboratif et contributif justement essayer de bâtir cette cartographie de l'offre donc je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ça et dans l'exemple notamment dans le droit fil de ce que vous avez présenté Grégory tout à l'heure sur le jury guide aussi par exemple les portails ça peut être un moyen de répondre à un besoin alors ce qui était intéressant c'est vrai dans cette non-communauté enfin cet espace de chercheurs qui viennent de disciplines différentes ce qui est intéressant c'est de rechercher en fait davantage ce qui les lit plutôt que ce qui les différencie les différencie on l'a compris c'est les méthodes de travail c'est les objets c'est les stratégies personnelles de carrière qu'on va prendre en compte aussi mais et donc dans un portail thématique que ce soit pour des ressources ou pour des personnes on va essayer de trouver ce qui fait le point commun ce qui lit les personnes alors je pense j'avais donné l'exemple du juriste guide mais là c'était sur des objets documentaires des objets pédagogiques ça pourrait être aussi des objets des recherches donc il y a un autre portail auquel je pense à partir de ce qui a été dit par exemple les juristes ont le portail universitaire du droit qui a été construit par des juristes et sur ce portail vous trouvez le nom de tous les tous les juristes professeurs maîtres de conférence etc de toute la France tous les laboratoires toutes les publications les annonces de colloques et ça a été fait non pas avec des bibliothécaires directement de façon native mais en utilisant les outils conçus par les bibliothécaires parce que derrière il y a tout un ensemble de référentiels on parlerait des choses qui peuvent vous paraître un petit peu ésotériques mais en fait chaque publiant chaque chercheur forcément a publié pour devenir maître de conférence au professeur on a fait une thèse donc on a au moins on apparaît au moins dans le sudoc pour sa thèse et donc chaque chercheur a un numéro qu'on appelle IDRF et donc tous ces outils toute cette machinerie que vous ne voyez pas en fait a servi dans le portail universitaire du droit et a collecté des informations à lier ces informations donc ça pourrait très ou tout à fait être réalisé dans une discipline qui n'est pas une discipline constituée mais dans un espace thématique donc là on a avec le portail universitaire du droit une entrée liée aux institutions aux personnes aux publications il n'y a pas toutes les publications et puis aux activités de colloque donc de recherche la recherche en train de se faire donc ça c'est un exemple et conscient de cette existence en droit nous on essaye justement d'apporter de travailler sur une dimension plus documentaire donc on a un projet dont je n'ai pas parlé qui s'appelle juridicima mais qui contient tout un ensemble de volets donc on parlait du dépouillement des mélanges mais de se dire que peut-être un moyen de renforcer les liens c'est de donner à voir ceux qui travaillent dans le champ donc un portail peut être en effet une réponse et après dans un portail il peut y avoir d'autres dimensions des dimensions vraiment documentaires qu'on pourra aborder aussi moi je pense alors le problème du portail pour travailler à la Butech Nationale de France ce problème c'est effectivement toujours la pérennité des portails parce qu'effectivement ça paraît toujours être la première idée comme outil d'identité de fédération après très souvent on est dans un monde qui vit sur des logiques de projet avec des crédits qui ne se renouvellent pas et très souvent le problème d'un portail dès que l'association faiblit que le projet disparaît c'est sa pérennité et la conservation de l'information on a vu des queues de plus en plus longues de personnes qui venaient à la Butech Nationale de France ça pouvait être pour tous les sujets les plus divers et variés après en disant il n'y a plus de crédit qu'est-ce qu'on fait de ce site internet où on a récolté toute l'information pour pérenniser cette information donc c'est vrai qu'un des enjeux qu'on a sur les portails c'est de travailler sur des langages qui soient interopérables sur des données qui soient pérennes pour permettre cette conservation de l'information et pour continuer sur ce sujet on a des enjeux majeurs qui se trouve c'est un peu je dirais avec un mot un peu poncton je dirais l'autonomie stratégique sur notre information parce que c'est vrai qu'effectivement on parlait de dépouillement de l'information par exemple ce fameux fichier au moins que je parlais ça s'est arrêté dans les années 90 à l'aube de l'ère du numérique parce qu'on pensait que le numérique serait la solution à tous les problèmes on se rend compte qu'on est loin de là parce que pour que ça soit une solution il faudrait que toutes les ressources imprimées qui ont été numérisées soient librement ouvertes accessibles qu'on puisse fouiller les données et les indexer comme vous le savez c'est pas souvent le cas face à nous on a de plus en plus des géants du numérique qui définissent des espaces qui vendent fort cher des prestations numériques et l'accès à des livres de publications et si on n'a pas payé un abonnement fort cher on n'y a pas accès et surtout on est tributaire souvent d'un monde où il y a une indexation particulière et qui correspond forcément souvent des géants anglo-saxons qui ne correspondent pas aux besoins à la fois des bibliothèques mais aussi des chercheurs donc la difficulté c'est vraiment d'avoir une autonomie sur la gestion des données parce que tout simplement cette information il faut qu'on la maîtrise et qu'on ne soit pas dépendant finalement d'un quelque chose qui ne soit plus une acquisition pérenne mais des logiques d'abonnement qui s'arrêtent brutalement dès qu'on n'a plus d'argent et qui surtout nous rendent dépendants d'une indexation qui se veut facile prêt à disposer mais qui ne correspond pas aux besoins d'où la nécessité de travailler sur l'ouverture d'une maîtrise d'un rapport de force avec ces personnes pour avoir de l'information parallèlement on a effectivement une évolution du monde éditorial où de plus en plus on a des tirages oui qu'on peut soutenir à publication mais à éditions extrêmement limitées qui disparaissent très vite et si on a passé son tour finalement ces documentations deviennent très rapidement inaccessibles ou épuisées et parallèlement il me semble que par rapport aussi dans le monde universitaire on a une évolution en lien avec la société aussi avec une énorme rotation des problématiques des recherches de plus en plus spécialisées sur certains domaines et qui peuvent évoluer très vite on a les cas où on a pu rencontrer un certain nombre d'universités où on a un chercheur qui va être spécialisé peut-être sur la relation internationale ou sur l'histoire des villes qui va demander à focaliser les crédits d'acquisition sur ce domaine pendant 5 ans les crédits étant ce qu'il sait il va être extrêmement consacré à ça l'enseignant-chercheur part ou le projet institutionnel disparaît un autre arrive et brutalement on se dit ah bah du coup il faut acheter la documentation sauf que cette documentation et bah finalement elle n'est plus disponible difficilement retrouvable et c'est difficile à reconstruire et donc souvent les centres de documentation et les bibliothèques sont un peu je dirais pour reprendre un vieux mot politique la vieille maison qui doit aussi veiller à avoir une politique généraliste dans le domaine le droit l'histoire et continuer à acheter pas uniquement sur les domaines qui sont strictement spécialisés pour pouvoir permettre de disposer de ces ressources qui dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans quand arriveront des jeunes chercheurs qui redéfiront des problématiques pourront permettre de mettre à disposition ces ressources et permettre ces choses là il me semble que le concept de World Studies il est un peu quand même assez proche dans les enjeux d'un certain nombre aussi de problématiques de reconfiguration des problématiques on peut penser aux Gender Studies à toutes les problématiques sociaux qui évoluent et ces genres de problématiques en fait c'est des fédérations de chercheurs autour de nouvelles problématiques les sources y sont là finalement l'histoire militaire l'histoire des conflits des relations internationales à part quand on redécouvre les nouvelles sources et ils ont été collectés depuis un certain nombre de temps la difficulté c'est de pouvoir reconfigurer ces sources les réindexer avec un travail d'autorité d'épouillement de métadonnées qui puisse permettre de s'adapter à ces nouvelles optiques de recherche je ne passe pas seulement en termes de World Studies mais aussi sur l'intérieur même des World Studies et de l'histoire de la guerre de la science international sur les nouvelles problématiques on le voit sur l'Ukraine on le voit sur certains conflits où brutalement on a un enjeu une question qui part à l'actualité on nous demande de ressortir des données des données existent mais il faut les reconfigurer les réindexer pour que brutalement le politique le chercheur qui se mobilier dessus puisse avoir des ressources à sa disposition qui soient adaptées qui soient complètes et qui correspondent à ces nouveaux enjeux et à ces relectures je dirais stratégiques politiques qui reconfigurent les problématiques qu'on avait et qui donc reconfigurent l'indexation la manière de classifier l'information qui était faite antérieurement on le voit très bien les classifications des changements ils vieillissent avec les problématiques et avec l'évolution du monde et donc c'est ça cet enjeu là qu'on doit avoir de travailler sur des autorités sur des dépouillements mais des choses relativement souples qui permettent d'évoluer de plus en plus vite avec l'évolution de plus en plus rapide des centres et des intérêts de recherche et des problématiques de relations internationales oui je ne sais pas si sur cette question du signalement on est sur des pratiques très professionnelles pour le coup mais qui sont la partie invisible de ce que peuvent faire les bibliothèques au service justement des usagers sur le signalement il y avait le déficit dans certaines disciplines certains éditeurs ou autres donc on doit essayer d'y remédier donc ça c'est ce qu'on essaye de faire après ce que je retiens c'est que c'est que on a la documentation d'une certaine façon donc on a le socle il faut continuer à l'enrichir et le portail d'une certaine façon c'est une vitrine donc c'est une façon d'agencer l'information que l'on a on l'a vu c'est les sciences politiques c'est du droit c'est de l'histoire etc. et tout donc à un moment donné c'est de se dire comment on agence cette documentation qu'est-ce qu'on met de côté parce que ça ne m'intéresse pas comment on pointe sur des gisements documentaires dire il y a des choses à Cusas il y a des choses à la contemporaine il y a des choses à Sciences Po il y a des choses à la BNF il y a des choses évidemment à la biothèque de l'école militaire enfin des ressources donc voilà c'est plutôt un moyen de présenter les ressources de faciliter l'accès de faire les liens et si je reprends la question du portail et des personnes ça peut être un moyen aussi je l'ai vu dans d'autres disciplines d'identifier des experts parce que je pense qu'en effet en dehors du secteur académique de l'université des organismes de recherche il peut y avoir aussi des attentes de trouver des experts donc un portail je pense à ça parce que le portail universitaire du droit c'est très facile de trouver un chercheur etc d'autres des universités aussi l'université parisien a fait un outil pour trouver des experts au sein de l'université parisien et donc pour trouver les experts en fait à utiliser les articles publiés par ces chercheurs qui ont été déposés dans l'archive institutionnelle ce qui permet d'avoir les articles en accès libre et à partir d'une analyse des contenus et des mots clés de se dire vous tapez tel sujet on analyse ce qui a été publié on sait que monsieur un tel ou madame un tel etc. a travaillé sur le sujet et donc ça vous fait ressortir le nom des experts sur une thématique donc des thématiques qui peuvent être très précises donc voilà c'est le genre d'outil c'est l'épice c'est-à-dire qu'on peut exploiter pas seulement de dire un tel est politiste un tel est juriste donc c'est sa discipline mais aller regarder ce qu'il a publié ce sur quoi il travaille et de faire ressortir un expert donc on peut construire aussi des services sur la documentation qui ne sont pas des services documentaires oui c'est alors je vais essayer de la parole tout de suite effectivement à Adrien mais et si l'on prend le cas de Paris 1 par exemple avec le programme Sorbonne World Studies on voit que c'est un des objectifs aussi justement au-delà de toutes les problématiques qui avaient été évoquées par Adrien de ce programme transdisciplinaire et sur la question des experts ça rejoint aussi à une préoccupation très forte au sein du ministère des armées où nous avons justement l'expertise enfin la connaissance pardon s'abreuve à la fois au domaine de l'expertise donc plutôt les organismes institutionnels et les laboratoires d'idées ou à la connaissance universitaire telle qu'elle a été présentée par Adrien et c'est là par Adrien très rapidement juste pour dire qu'un des enjeux qui nous pousse nous à essayer de réinvestir l'idée dans l'annuaire c'est effectivement de pouvoir avoir la possibilité d'identifier des chercheurs universitaires compétents sur certains domaines que ça soit pour les médias et en l'occurrence les médias c'est un peu toujours les mêmes personnes qui reviennent sur les plateaux il y a peu de renouvellement ce sont des experts il y a peu d'universitaires qui sont sollicités donc avoir une capacité comme ça pour les médias d'identifier des personnes qui seraient compétentes pour intervenir le nom du champ universitaire mais également pour d'autres acteurs notamment institutionnels pouvoir identifier donc des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine parce qu'aujourd'hui il y a un défaut même d'identification des chercheurs qui travaillent sur les questions dans les médias j'ai remarqué que sur les questions ce sont généralement des militaires qui sont experts dans les grands médias et moins des universitaires il y a aussi des outils existants alors peut-être nous devrions réinvestir si j'ai bien suivi peut-être une indication possible aussi suggérée par Julien effectivement les outils naissent et puis après souvent ils ne sont pas mis à jour et il en existe par exemple sur le répertoire de fond simplement donc là sans aller forcément à une cartographie descriptive trop scientifique mais la BNF par exemple un site sur les répertoires de fond ouvert à une communauté très large de contributeurs puisque ce sont tous types de bibliothèques qu'elles relèvent du ministère de la culture qu'elles relèvent des collectivités de l'université et tous types de fonds et tous types de matériaux aussi enfin je pense à la question des matériaux Julien a souligné la grande diversité des matériaux par exemple à la contemporaine et peut-être que nous devrions aussi nous-mêmes alors je parle pour l'école méditaire par exemple mais investir davantage ces outils existants aussi et notamment sur cette question de l'indexation également pour faire ressortir tout simplement sous un jour nouveau des fonds existants et qui pourraient être utiles et susciter pourquoi pas même des projets de recherche de la part des chercheurs c'était un outil majeur justement parce que c'était cet axe le CCFR le répertoire des fonds était un outil majeur justement pour le programme de cartographie et un outil majeur pour être un pont justement entre les institutions de biotech d'enseignement supérieur du ministère de la culture donc toutes les collectivités territoriales et toutes les autres institutions spécialisées donc c'est encore quelque chose de naissant et justement ça a été vu justement comme un outil une sorte de hub où on pouvait se rencontrer des biotech avec des rattachements institutionnels complètement différents et on pouvait commencer à signaler un certain nombre de fautes donc ça commence à être relativement utile puisque un des gros séparations qui existaient dans le monde de biotech comme vous le savez bien c'était d'à côté on avait la BNF qui dépendait du ministère de la culture qui était quand même de facto la première biotech universitaire de France et le premier centre de gisement mais qui était complètement à part du reste du réseau de l'enseignement supérieur sans parler des biotech municipales classées et autres qui sont des institutions quand même de base et donc on avait des silos complètement différents et donc du coup c'est quand même permet cette réunification en termes de ressources et de gisement Oui et des mouvements qui progressent encore dans le sens d'une interopérabilité comme vous le disiez ne serait-ce que sur l'identification des chercheurs par exemple et les identifiants donc la question des référentiels communs par exemple il y a aussi dans cette thématique peut-être la plus dans le souci de la visibilité encore une fois et c'est du travail effectivement qui n'est pas forcément durable mais qui peut-être je le soumets à Adrien pour savoir si ça pourrait être utile pour les chercheurs tout ce gisement d'informations d'orientations de formations qu'on peut trouver à travers les lead guides qui sont des outils qui existent en bibliothèque maintenant qui sont très largement répandus et qui sont normalement tournés vers les utilisateurs justement et les usagers et on peut en usager un large panel d'outils dedans que ce soit des descriptions de ressources documentaires pour le coup très spécialisées ou très pointues et c'est vrai que pour la bibliothèque militaire de l'économitaire c'est un champ à investir puisque nous devrions être d'une certaine manière un sans-franf-en-tri quand je dis ça simplement c'est que nous travaillons sur ce champ tout simplement mais nous pourrions être sinon tête de pont mais en tout cas peut-être consacrer notre temps à ces ressources très très spécialisées mais de manière collaborative avec tout ce qui est autour puisqu'on a vu à quel point c'est un champ large je ne sais pas si ça Adrien ça pourrait de nature à dans votre puisque vous nous avez expliqué à quel point c'était difficile aussi pour votre propre veille simplement documentaire ou bibliographique par faute de temps notamment de pouvoir toujours la mener à bien absolument oui un enjeu au-delà même de notre recherche c'est la question de notre enseignement puisque quand on enseigne comme c'est mon cas en relations internationales sur des questions de défense sur des questions de nouvelles technologies nos cours doivent évoluer en permanence puisque chaque année il y a de nouvelles choses qui se produisent et ce renouvellement permanent fait qu'en fait on va faire une veille non seulement sur nos objets précis de recherche mais en fait plus généralement sur l'ensemble de nos objets d'enseignement qui sont extrêmement large en fait et donc effectivement avoir des ressources un peu clés en main ça faciliterait le travail après une des difficultés en général et puis j'imagine qu'on le retrouve dans le domaine des World Studies c'est de cerner le besoin et donc je prends un exemple par exemple pour l'acquisition de ressources électroniques spécialisées donc il y a un dispositif qui s'appelle Colex pour collection d'excellence dans lequel il y a un programme d'acquisition de ressources documentaires électroniques au niveau national et donc ce programme se déploie depuis plusieurs années et nos collègues qui d'acquisition fait partie à un moment donné s'interrogent sur quels sont les besoins documentaires des chercheurs donc une enquête a été menée l'année dernière une autre grande enquête avait été menée en 2011 lors d'un programme national d'acquisition de ressources que s'appelait Istex et ce dont on s'aperçoit donc ce n'était pas une surprise j'avais dit à mes collègues avant même qu'on fasse l'enquête c'est que l'enquête grosso modo ne donnerait rien c'est que dans les sciences humaines et sociales la remontée des besoins fait que c'est quelque chose de très morcelé donc c'est un petit peu à l'image des communautés et donc à chaque fois vous avez des demandes très spécialisées donc vous ne savez pas si c'est une demande de la communauté ou une demande d'un enseignant-chercheur en particulier et c'est vraiment propre je dirais aux sciences sociales et aux lettres et encore pas tout à fait plutôt les sciences sociales que les lettres vous regardez vous faites ce type d'enquête dans les sciences exactes dans les sciences dures vous interrogez les chimistes tout de suite vous avez quelque chose qui se dégage alors il faut dire que dans ces disciplines scientifiques le monde éditorial est moins morcelé vous avez des leaders la chimie ils veulent l'américaine la Royal Society la Royal Society la Comunistric avant même qu'on rendement on connait la réponse en sciences humaines et sociales c'est beaucoup plus difficile il y a les grandes ressources on les a donc c'est pas un problème c'est les ressources spécialisées donc d'un point de vue éditorial il y en a notamment étrangères il y a énormément de ressources les communautés qui n'existent pas justement même quand elles existent n'arrivent pas à avoir une expression du besoin qui est clair alors c'est pour ça que j'y mettais à part un petit peu les lettres parce que pour attrailler des fois avec la société des anglicistes les anglicistes ont réussi à se mettre d'accord sur leurs besoins par contre dans nos disciplines on a beaucoup plus de mal donc c'est voilà c'est cette difficulté à identifier clairement le besoin donc c'est pour ça qu'en créant le portail c'est peut-être un moyen de fédérer d'avoir des portes-paroles et surtout d'analyser les publications s'ils ne sont pas capables de nous dire ce dont ils ont besoin regardons sur quoi ils travaillent ce qui nous permettra peut-être de trouver ce dont ils ont besoin donc c'est une autre façon une autre façon de faire et donc Olex peut-être 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 un moyen d'acquérir des ressources spécialisées jusqu'à maintenant les ressources spécialisées on les pensait davantage pour les disciplines rares exemple les chercheurs en études coréennes bon il n'y a pas de masse critique quelque part mais sinon ils sont un petit peu partout il y a plein de disciplines donc personne n'a acheté des pépoures parce que si vous ne représentez le nombre de chercheurs peu de personnes bon bah l'idiotèque va dire vous êtes 5 votre ressource elle coûte quand même 15 000 euros tous les ans est-ce qu'on va la prendre ou pas donc à la fin ils nous disaient mais personne n'achète rien pour nous donc colex s'est positionné sur ces disciplines sur deux niches donc ça peut être le cas alors là c'est pas une communauté des niches c'est plutôt une communauté qui est importante mais qui est répartie sur le territoire donc c'est une autre problématique et avec des ressources quand on regarde le catalogue des éditeurs plusieurs éditeurs chez Bril Sedge etc plutôt anglo-saxon puisqu'ils ont une offre de ressources documentaires dans ces disciplines et une offre qui est fléchée souvent que ce soit pour les documents la documentation encore imprimée la documentation électronique vous avez des collections entières fléchées ou à studies avec des inflexions selon les éditeurs mais qui sont déjà un outil précieux pour nous d'acquisition en tout cas ce que j'entends c'est que ça permettrait surtout de peut-être lever un des obstacles que vous avez soulevé Adrien pour ces chercheurs qui se trouvent de fait isolés au quotidien dans des universités où il n'existe pas ou peu de laboratoires ou d'équipes ou de programmes constitués et donc dans ce sens-là c'est très important enfin je le dis toujours dans cet esprit de décloisonnement mais pour les bibliothèques quelles qu'elles soient du ministère des armées d'être vraiment associées pleinement à ces réseaux de l'enseignement supérieur surtout que ce sont des enveloppes quand même qui ne sont pas négligeables qui sont consacrées à ces programmes d'acquisition bien sûr que les gens ont compris ce sont bien des acquisitions pérennes c'est-à-dire qu'elles profitent à l'ensemble de la communauté de recherche au niveau national et chaque établissement n'a pas derrière à ressouscrire chaque année donc c'est vraiment un catalogue pérenne d'une certaine manière qui est construit ce sont généralement des achats de livres électroniques ou de collections rétrospectives de périodiques disons que le budget actuellement pour les acquisitions nationales de Connex est de 500 000 à 700 000 euros par an ce qui n'est pas énorme qui permet l'acquisition d'une dizaine de ressources par an peut-être peut-on aussi parce que vous avez souligné la richesse de vos bibliothèques numériques aussi et de vos projets en la matière y compris à travers les réseaux Connex puisqu'il y a ces deux dimensions peut-être dire un petit mot aussi parce qu'on va retrouver peut-être des problématiques un peu communes vous parliez de la BNF Julien effectivement et bon Gallica qui est quand même la première bibliothèque numérique francophone et de très loin mais c'est à la fois un avantage mais c'est aussi une difficulté pour eux-mêmes c'est à dire comment à l'intérieur identifier des corpus ou des sub-corpus qui correspondraient à des thématiques transversales au premier rang desquelles les études sur la guerre et les conflits je suis en train de dire un exemple pratique ça avait ce que j'ai travaillé il y a 10 ans à la BNF c'était ce qui avait été relativement tenté ça veut dire justement qu'on ne construit pas justement des portails qui sont hermétiques les uns aux autres qui auraient leur produit de numérisation mais qu'on produit des outils pérennes de conservation numérique qui sont versés massivement dans un outil numérique et à partir de ces ensembles de ce grand silo numérique on construit des interfaces qui s'appellent pour les biothèques qui s'appellent Gallica marque blanche ou des corpus qui vont s'appeler je ne sais pas le portail des world studies ou tel domaine où on va relier un certain nombre de ressources numériques je veux dire pour les valoriser mais ce sera juste une interface de valorisation le jour où cette interface pour des raisons x ou y perd sa pertinence il peut disparaître mais les ressources restent toujours là à l'intérieur du silo numérique et on ne se retrouve pas avec un silo à part complètement compartimenté avec un outil des ressources numériques et pour lequel on se demande que va-t-on faire généralement la réponse des techniciens est toujours la même en disant ça a été fait de manière il faut quasiment refaire toute la numérisation parfois on a des gens qui ont travaillé de manière extrêmement sérieux sur un petit portail associatif comme ça qui arrivent en disant c'est fantastique qu'on vous donne tous les PDF juste comme ça évidemment les personnes disent les PDF c'est absolument pas possible dans une technic numérique ou tel ou tel format qui ne convient plus parce que le gros enjeu une technic numérique c'est de faire migrer les formats et donc d'avoir un outil qui soit calibré en termes de format de métadonnées pour que ces fichiers soient disponibles vous savez sur on va même avoir vous avez fait l'expérience sur le dépôt légal du web puisque la Banque du Tech Nationale capte les sites internet mais aussi les fichiers numériques en ce moment mais vous l'avez fait simplement quand vous regardez un vieux fichier Word il y a 15-20 ans que vous n'avez pas fait migrer ça vieillit très vite et donc c'est vrai que la migration des données et travailler sur des formats ouverts c'est la pérennité la pérennité de ces données que ce soit pour les imprimer et je ne vous parle pas évidemment de l'audiovisuel puisque mes collègues du département audiovisuel ont des foules encore de magnéto à cassette pour comment gérer toutes les cassettes VHS et toutes les petites disquettes d'ordinateurs donc il y a tout un travail d'évolution donc si on ne prévoit pas à l'avance pour faire évoluer ces données il y a la perte d'informations ce qui fait qu'on arrive à cette particularité des fois d'avoir une meilleure information sur ce qui s'est passé il y a un siècle et demi ce sera le cas que peut-être de ce qui s'est passé au début du XXIe siècle ou le passage sur internet on a dit massivement on arrête le papier massivement on passe tout sur internet et on s'est retrouvé parfois quatre ou cinq ans après se dire ah bah tiens c'est bizarre on n'avait pas fait l'effort de garder les fichiers numériques des périodiques qui étaient en ligne ou du site internet et entre 2000 et 2005 il y aura sans doute beaucoup de déperditions je l'ai vu particulièrement sur par exemple les publications juridiques à l'époque je travaillais là-dessus sur l'Union Européenne ou sur tel ou tel autre site d'outils militaires où les périodiques avaient arrêté leur version papier on mettait des PDF et on les renouvelait évidemment en gardant les deux dernières années sans souci de dire bah les premières années qui ont disparu et qui les conserve et donc du coup voilà on se retrouvait avec une perdition d'informations donc c'est ça un peu je trouve l'enjeu qui est assez nécessaire pour revenir à ta question sur les limitations numériques c'est vraiment faire très attention à cette qualité des données tout en alliant avec ça une extrême diversité des sujets de recherche et complexité et permettre justement de cette valorisation pour que chaque communauté naissante ou ensemble puisse se reconnaître tout en permettant une conservation de l'information et je pense que c'est aussi le grand grand atout je rejoins tout à fait Grégory pour Colex c'est que comme je disais tout à l'heure on a des gens du numérique qui font des accès à l'abonnement effectivement comme vous le disiez on se retrouve avec des gens qui sont il y a trois personnes qui travaillent sur le sujet au sein de l'université qui dit évidemment il faut payer 100 000 euros pour une base numérique on ne va pas acheter pour ces trois personnes le problème c'est quand on agrège toutes ces personnes à l'échelle nationale on a un véritable besoin de force de recherche qui veut accéder et par contre si on n'a pas ce rapport de force au niveau national pour contraindre le prestataire de dire nous arrêter parce que ça grandantise évidemment c'est que ces ressources soient dispersées et utilisables par plein de monde si les ressources on ne travaille pas au niveau d'une communauté avec une identification par IP plutôt qu'une identification institutionnelle et bien on arrive à cette absurdité que parfois on a des ressources qui sont achetées et qui sont disponibles pour 20 000 personnes aux universités qui n'en ont absolument rien à faire alors qu'on a 300 chercheurs qui attendent désespérément à Nemoge, Nantes ou Strasbourg d'avoir accès à ces ressources ou qui doivent eux-mêmes aller se déplacer pour aller prendre une carte à la bibliothèque en question pour pouvoir accéder à distance quand c'est encore autorisé parce que parfois ce n'est pas toujours le cas c'est vrai que sur ces questions de lien des portails et des données je dirais ce qui a changé il y a quelques années et que je rentre dans les bibliothèques c'est de bien différencier d'un côté les données les contenus et donc ce qu'on appelle plutôt une plateforme c'est là qu'on a les fichiers numérisés les métadonnées et autres et d'un autre côté le portail le portail c'est ce qui vous donne accès au contenu ce qui veut dire que le portail va évoluer dans le temps dans le passé très souvent les deux étaient imbriqués c'est à dire que quand on changeait le portail il était lié aux données donc c'était informatiquement c'était très compliqué aujourd'hui il faut véritablement dissocier les deux c'est ce qui a été fait alors je prends un autre exemple qui est le je dirais la plateforme ISTEX qui a aussi un portail donc ISTEX c'est un programme d'acquisition nationale de documentation donc à peu près 30 millions de documents ont été achetés pour le pays pour toute la France pour tout le WSR y compris pour la lecture publique certaines bibliothèques des lectures publiques ont ouvert l'accès à ISTEX très peu pour l'instant et donc c'était dans une démarche en fait cette politique a été pensée à partir je dirais de 2008 de 2010 une politique je suis un peu fier parce que je l'ai lancé au niveau de Couprin c'était une politique de souveraineté scientifique c'était de dire on dépense des millions d'acquisitions de ressources électroniques en France mais dans les faits on n'a rien quand on achetait des livres ils sont dans nos magasins nos périodiques sont dans nos magasins on les a dans l'autre cas nous n'avons rien tout est chez l'éditeur si l'éditeur disparaît tout ce qu'on a acheté disparaît avec donc on a lancé cette politique je dirais de récupérer les fichiers construire une plateforme donc ISTEX il y en a une autre qui s'appelle Panist pour la préservation de ce qui est acheté mais pas pour tout le pays on ne couvre pas 100% de ce qu'on achète mais cette idée c'était une idée d'indépendance aussi d'avoir notre propre plateforme les anglo-saxons par exemple ont fait le choix d'un système réparti pour sauvegarder c'est à dire un système mixte avec un opérateur on peut guillemets une fondation financée par les bibliothèques et les éditeurs et donc qui assure la préservation donc très souvent on est le seul pays à avoir fait ce choix je dirais de l'indépendance et de l'autonomie très souvent pour comparer je leur disais c'est comme la dissuasion nucléaire nous on a notre propre système parce qu'on est sûr qu'il fonctionne et qu'on le gère et on ne dépend de personne d'autre pour garantir qu'on aura toujours accès à ce qu'on a acheté donc toute cette information tout est stocké en Lorraine à Nancy et donc voilà il y avait ce lien là et moi il y a un autre point qu'on n'a pas abordé mais qui me semble important c'est les matériaux parce qu'on a parlé de documentation mais je crois que comme dans toutes les disciplines les chercheurs ont besoin bien sûr de documentation de ce qui est publié mais il n'y a pas que ce qui est publié et il y a notamment ce qui est sur le web donc on avait échangé avec notre collègue de la BNS qui est les archives web de la BNS alors il n'y a pas tout dedans donc est-ce qu'il y a des attentes sur la biotech on a une base de signés de 3000 signés et on s'interroge est-ce qu'on doit continuer à l'alimenter maintenir les liens l'enrichir c'est utile ou pas il y a tout ce qui est libre et qui est très donc c'est vrai que quand on n'achète pas quelque chose on ne s'en préoccupe pas de plus en plus les bibliothèques se préoccupent aussi de l'information qui est librement accessible parce qu'elle est importante les livres en accès libre les revues en accès libre qui est bien sûr pour l'intérêt académique mais il faut s'en soucier il faut les signaler il faut les préserver donc après c'est de savoir est-ce qu'il y a une attente au-delà de la documentation de la part je dirais des chercheurs et est-ce que c'est plus dans un domaine en particulier est-ce que c'est plus pour les politistes les historiens ou autre parce que je pense qu'en fait quand on crée des services il faut les créer ensemble trop souvent les échecs quand il y a des portails qui n'ont pas fonctionné c'est parce qu'en fait les bibliothécaires ont pensé le portail de leur côté en imaginant le besoin du chercheur et puis évidemment ils sont tombés à côté donc personne ne vient sur le portail mais quand le portail est pensé conjointement on peut espérer c'est pas garanti à 100% dans tous les cas il y aura de l'usage de l'usage